bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation waltrain institute et animé par waldata je me présente je suis françois responsable technique et je travaille au sein de waldata depuis près de 15 ans le thème abordé de ce soir dans la rubrique walt master xe la méthodologie pour trait des aînes en utilisant en fait la détection des tendances alors aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante quel est le trouver une méthode simple et efficace pour travailler sur le marché dans ce webinaire vous allez comprendre pourquoi le walt master xe est le plus abouti des logiciels existants et surtout surtout d'une simplicité exemplaire et des plus efficaces juste pour resituer dans le contexte comme vous êtes nombreux ce soir qui est waldata waldata est précurseur en analyse technique en france depuis 1986 en fait on s'efforce d'offrir à nos milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision des méthodes de travail complète basée sur l'analyse technique moderne clairement le walt master xe est un logiciel ultra complet qui va répondre aux besoins réels des particuliers comme des professionnels du marché l'avantage c'est que vous soyez débutant ou un boursier à viser vous disposez alors d'une âme redoutable et efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités et connaître le meilleur moment pour clôturer une position et tout ça nous allons le découvrir tout au long de ce webinaire déjà je vais vous parler du logiciel walt master xe permet de répondre à cinq grandes questions que tout le monde se pose en analyse technique la première comment sélectionner des valeurs pour cela on utilisera la technologie des market analyzer que je vous détaillerai tout à l'heure ensuite comment analyser ses valeurs on nous avons intégré dans le walt master la technologie des atsense les atsense c'est le fait de passer la souris et avoir toute l'explication analyse technique qui est fait automatiquement donc en fait on vous passe la partie analyse et il n'y a plus qu'à suivre l'interprétation ensuite la troisième chose c'est sécuriser ses positions vous avez des outils comme le chart expert c'est le tracé automatique je dis bien automatique des meilleurs supports et résistances ensuite il va falloir agir pour agir vous avez intégré dans votre walt master des outils comme le broker access qui va vous permettre le broker access de passer des ordres directement chez votre broker et pour finir clôturer une position donc vous avez une gestion de portefeuille intégrée directement dans votre logiciel pour vous permettre de suivre vos positions donc on va sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer maintenant ça c'est pour le logiciel abordons le thème de ce soir en fait la méthode pour très des aides à travers la détection des tendances déjà une phrase très importante que tout le monde doit savoir en tout cas en analyse technique une approche prudente de trading consiste toujours à travailler dans le sens de la moindre résistance c'est à dire dans le sens d'une tendance en fait on qualifie une tendance une orientation de marché qui peut être haussière ou baissière comme ici voyez j'ai tous les cours qui descendent à la baisse erratique ou parfois à tonnes les investisseurs suivent une règle en général suivant en règle générale la tendance afin d'éviter d'acheter des actifs quand ils sont clairement dans une tendance baissière ou inversement en fait on va éviter d'acheter une action alors qu'il est en train de se casser la figure et à l'inverse on va éviter de vendre alors que l'action est en train de monter on verra qu'on a des outils qui vont nous détecter qui vont nous aider en tout cas à détecter tout ça un des principes de base comme je vous le disais il ya quelques secondes on essaye en tout cas de ne jamais aller à l'encontre d'une tendance générale d'une valeur ou d'un marché alors je vais faire un tout petit peu de théorie parce que en fait vous êtes tellement nombreux et je suis sûr que pour que tout le monde puisse comprendre la suite je vais vous parler déjà des principaux indicateurs de tendance et on va les voir dans le logiciel en par la suite l'analyse technique comprend deux facettes l'analyse graphique et l'analyse numérique la première se fonde essentiellement sur la simple observation des cours et des volumes traités et donc on ça s'interprète par des figures graphiques on voit souvent des tracés de support résistance la seconde par la construction mathématique c'est à dire sur la base des cours on va construire des indicateurs techniques comme vous voyez ici voyez ici on a tracé des indicateurs c'est de cette deuxième analyse cette dernière en fait ces deux types font appel à la facette de la psychologie des investisseurs il s'agit de la tendance basée sur des moyennes en général l'intérêt de ces indicateurs techniques c'est leur capacité prédictive l'analyse graphique n'offre souvent pas cette possibilité sur les figures qu'on a déjà tracé ou préformé alors en pratique quels sont les indicateurs de tendance les plus utilisés et les plus intéressants le premier la moyenne mobile que vous avez je pense absolument tous déjà entendu parler alors lorsque je vous poserez des questions vous pourrez me répondre à travers le chat en cliquant où devriez retrouver le bouton de chat qui se trouve tout en haut de votre graphique de votre écran pardon alors le premier plus utilisé le plus connu la moyenne mobile la moyenne mobile correspond simplement à une moyenne sur un intervalle de temps glissant à chaque jour en fait on va faire varier cette moyenne les conséquences et l'intérêt prédictif de cet indicateur en revanche il permet de déterminer des tendances plus ou moins long terme d'autant plus fortes en fonction si la pente de la moyenne est plus ou moins importante donc la moyenne mobile indicateur le plus simple le plus connu le deuxième vous avez certainement déjà dû entendre parler le macd est ce que si je vous dis macd tout le monde sait ce que c'est non oui oui non alors le macd un indicateur un des indicateurs les plus utilisés en analyse technique alors on pose une question je vais déjà répondre à la question précédente parce que j'ai des questions concernant les moyennes mobiles faut-il utiliser les arithmétiques les pondérées l'exponentiel si vous voulez des types de moyenne il en existe au moins 50 donc chaque moyenne va avoir ses avantages et ses inconvénients on essaiera de prendre le plus souvent les moyennes qui vont s'adapter à sa manière de travailler les plus utilisés reste quand même l'arithmétique et l'exponentiel l'exponentiel ayant un petit peu moins de retard donc le macd je reprends deuxième indicateur de tendance le macd indicateur qui est ici d'accord moving average convergence divergence se traduit en fait par une simple différence de moyenne mobile exponentielle qui font ainsi référence à la prépondérance et non à la moyenne l'intérêt de ces indicateurs il est triple 1 la position absolue du macd 2 la position relative par rapport à sa ligne et 3 la position par rapport à sa ligne de signal en fait on va pouvoir l'utiliser de plusieurs façons soit franchissement la ligne de zéro soit au croisement de sa propre ligne de signal ou soit directement en essayant détecter la divergence ou avec les indicateurs de cours un autre indicateur de tendance très utilisé c'est le dmi donc c'est l'indicateur qui est ici qui est composé de deux lignes est ce que tout le monde connaît le dmi à on dirait que les gens connaissent plus le dmi que le macd à il ya quand même des noms de mime le dmi était mis au point par waltz wilder en 1978 il permet d'identifier de nouvelles tendances et d'apprécier leur puissance à finalement il ya beaucoup de nom même je dirais la lecture du dmi elle est assez simple vous allez voir en fait on va détecter le croisement du dmi du di plus avec le di moins donc lorsque le di plus franchi à la hausse le di moins donc lorsque la ligne verte passe au dessus de la ligne rouge les acheteurs dominent le marché il s'agit généralement d'un signal plutôt acheteur et inversement quand le dmi moins passe au dessus du di plus il s'agit d'un signal plutôt vendeur ça vous paraît clair vous allez voir que cet ensemble d'indicateurs vous allez on va voir ensuite que son analyse va être fait automatiquement il me reste encore deux et ensuite on attaque des cas un peu plus concret un autre indicateur que vous avez très très souvent dû entendre parler aussi le rsi alors ça vous le retrouvez un peu partout toujours développé par par wilder en 1978 un des indicateurs sans doute les plus populaires le rsi mesure sans le rapport entre la tendance à la hausse et celle à la baisse il est borné entre 0 et 100 et on va lui donner des bornes en fait il est très souvent borné avec un niveau de surachat et de survente sans interprétation elle est simple lorsque le marché est en forte hausse le rsi tend vers 100 lorsque les marchés est en forte baisse le rsi tend vers 0 vous voyez ici le marché est en forte hausse quand le rsi descend vers 0 il est en forte baisse est ce que ça vous paraît clair et simple jusqu'ici oui 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 pour répondre à une question on me demande les bornes du rsi du surachat sur vente généralement on utilise 30 et 70 maintenant c'est toujours pareil à chacun son appréciation certains ont utilisé 25 75 ou même 80 20 comme on frère de la stochastique voilà mais c'est vrai que l'utiliser par défaut 30 70 et le dernier indicateur de ma liste qui va être ici celui qui est ici la stochastique alors lui c'est pas wilder qui l'a créé c'est george lane un indicateur également qui va détecter des niveaux de surachat et survente basé sur la comparaison du dernier cours connu du cours de clôture et ensuite également un rapport entre les plus hauts et les plus bas identique au rsi les bornes entre 0 et 100 et on retrouvera en fait un niveau de surachat sur vente l'avantage c'est qu'ils n'utilisent pas la même formule de calcul et on va essayer de lier plusieurs indicateurs entre eux pour savoir s'ils indiquent tous plus ou moins la même chose donc il repose sur le principe qu'une forte tendance à la hausse les prix de clôture sont concentrés vers le haut et forte tendance à la baisse les prix sont concentrés vers le bas on va passer à l'étape 2 est ce que jusqu'ici c'est clair on a vu le macd le dmi la stochastique et le rsi ainsi que les moyennes mobiles donc déjà vous remarquerez que dans le wall master vous allez retrouver cet ensemble d'indicateurs par défaut dans votre logiciel wall master x si vous voulez vous avez un graphique qui se nomme graphique des indicateurs et vous retrouverez cet ensemble des indicateurs alors on me demande quel est le plus prédictif je vous dirais que j'utiliserai personnellement pas un seul plus que l'autre tout seul l'intérêt d'avoir un logiciel c'est ça va être de pouvoir les combiner entre eux pour avoir le vraiment le plus prédictif pour cela je vais utiliser ça tombe bien parce que ça va me faire rebondir je vais utiliser un market analyzer le market analyzer c'est la partie que vous retrouverez sur la gauche on assimile à un tableau alors créé il y a plusieurs années par wall data c'est une technologie exclusive et unique le market analyzer effectue l'analyse technique de toutes vos valeurs et vous restitue les résultats sous forme de colonnes paramétrables l'avantage c'est qu'associé aux at sense alors l'at sense c'est ce que je vous ai expliqué on passe la souris et on a l'explication en fait du signal l'interprétation l'avantage c'est que le market analyzer va vous apporter une souplesse d'utilisation ainsi qu'une puissance hiérarchisée des filtrage sans équivalent en français on va pouvoir très facilement y ajouter du filtrage et du tri en quelques clics on va pouvoir filtrer sur plusieurs conditions et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire pour obtenir un filtrage sur plusieurs conditions vous allez voir c'est hyper simple et c'est génial alors pourquoi les market analyzer pourquoi est ce que nous nous avons créé les market analyzer dans le wall master x il ya deux grandes raisons l'analyse graphique même assisté par des indicateurs prennent un temps de travail considérable il est clair que si vous deviez analyser tout le srd donc les à peu près les 150 valeurs du srd vous deviez analyser chacun des indicateurs manuellement et faire défiler les graphiques vous estimez le temps que vous allez mettre ça se trouve certains travaillent encore comme cela aujourd'hui et vous allez voir qu'après le webinaire ils utiliseront plutôt des outils comme les market analyzer le risque en plus c'est que faute de temps vous risquez de passer à côté de bonnes opportunités d'investissement donc ça c'est le premier point le deuxième vous engagez vous engagez avec le maximum de fiabilité sur vos valeurs et c'est l'objectif recherché par tous les traders pour cela on pourra utiliser la technique qui consiste de passer de l'approche bien connue de l'arbre à la forêt en gros on va partir d'un ensemble de valeurs un marché et grâce à plusieurs conditions retrouvés sur les quelques valeurs qui nous intéresse donc la solution passe par l'utilisation des market analyzer qui vont analyser des centaines de valeurs en quelques secondes vous allez voir c'est réel je vais vous le montrer ensuite qui va vous représenter sous forme de tableau synthétique quelques clics suffisent pour mettre ensuite les critères de sélection qui vont permettre de détecter les valeurs sur lequel vous pourrez intervenir bon passons aux choses concrètes et intéressantes si l'on désire détecter des tendances de marché il est nécessaire d'utiliser des outils comme le market analyzer le premier qu'on va utiliser qui va s'appeler risque de retournement alors le risque de retournement c'est celui ci que vous retrouverez par défaut dans le toile master x on va voir très simplement comment est ce qu'il s'utilise et pourquoi est ce qu'on l'a conçu est ce que jusqu'ici c'est clair pour tout le monde toujours à travers le chat oui 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 parfait ça défile à toute vitesse c'est génial le market analyzer risque de retournement alors comme son nom l'indique il va permettre de détecter il a été conçu pour vous permettre de détecter les valeurs dont les signaux de retournement dont présente des signaux de retournement dans une tendance autrement dit les valeurs qui sont à la fin d'une tendance haussière ou baissière ce qui veut dire c'est que si j'avais une valeur comme celle ci je prends une valeur au hasard unibail voyez que j'ai une belle tendance haussière il va être très intéressant et opportun de détecter lorsque ces tendances arrivera à son terme imaginez vous prendre un train qui est votre tendance c'est quand même hyper intéressant de savoir que lorsque vous montez dedans il n'arrivera pas à la gare dans les quelques minutes qui qui va suivre votre montée dans le train on va utiliser des outils qui des outils qui vont vous aider à détecter ces ces moments là dans un premier temps le market analyzer grâce à la colonne tendance majeure va vous permettre de détecter la dynamique haussière ou baissière grâce à des moyennes mobiles lorsque les moyennes mobiles auront une pente positive vous aurez en fait ici voyez une détection de tendance haussière lorsque les moyennes mobiles ont des pentes négatives vous aurez une détection de tendance baissière est ce que ça vous paraît clair jusqu'ici donc première colonne c'est très simple j'ai une flèche qui s'affiche vers le haut tendance haussière une flèche qui s'affiche vers le bas tendance baissière une flèche bleue qui vous indique tendance neutre vous remarquerez si je passe la souris que pour détecter cette tendance et pour maximiser mes chances le système a utilisé trois moyennes mobiles c'est à dire que dans une colonne il a analysé la pente de trois moyennes mobiles pour en déduire la tendance majeure de ma valeur on va faire un test je vais cliquer sur deux trois valeurs je clique ici j'ai bien mes trois moyennes mobiles en journalier qui sont haussière et mes cours qui sont à la hausse la farge voyez mes trois moyennes à la haussière et donc j'ai une vraie belle tendance haussière on essaie de prendre une tendance baissière harcelor mitale mes moyennes sont bien à la baisse et j'ai une belle tendance baissière donc déjà d'un simple coup d'oeil j'ai déjà éliminé sur tout le cac 40 quasiment la moitié pour détecter toutes celles qui sont à la hausse ou à la baisse dans un second temps nous allons détecter les signaux qui vont nous permet de détecter ce si nous sommes ou pas en contre tendance pour cela on va utiliser des indicateurs techniques de détection de tendance moyenne mobile et macd dmi et récit stochastique oh c'est étonnant c'est exactement ce que ce dont je vous ai parlé juste avant l'état de ces indicateurs vont nous indiquer si une valeur est en train de se retourner ou pas traduction visuelle ça va être super simple vous allez comprendre ici quelle est la tendance de ma valeur d'après vous michelin est elle en tendance haussière ou baissière toujours pareil à travers le chat la haussière je pense que tout le monde l'aura compris une belle flèche verte vers le haut et en plus c'est écrit parfait la colonne qui suit va vous afficher un nombre d'indicateurs qui vous commence à indiquer l'inverse en fait c'est à dire que j'ai une tendance majeure haussière mais certains indicateurs sont en train de se retrouver dans des niveaux qui risquent d'indiquer un retournement dans cette tendance c'est à dire que la tendance est en train de s'essouffler plus le nombre d'indicateurs sera important plus la barre de progression le risque de probabilité de retournement sera important en gros lorsqu'il est au moins supérieur à 5 le risque de retournement commence à être existant c'est à dire que pour si je prends la valeur michelin j'ai une tendance haussière mais un risque de retournement assez faible en ces cas là pour l'instant pas trop de risques ma tendance est constante et continuelle un cas un petit peu plus intéressant je prends harcelor mittal pour vous harcelor mittal dans quelle tendance est la valeur voilà super simple la tendance est baissière alors on dit le graphique est en semaine ou graphique est en jour je vais essayer le replacer dans l'ordre voilà voyez ici le graphique je suis en jour et le graphique est en jour vous constaterez que la tendance est bien baissière vous avez tous tout à fait raison ensuite la deuxième colonne la colonne qui est à côté m'indique un certain nombre d'indicateurs qui elle affiche des indicateurs qui indiquent un potentiel retournement haussier d'ailleurs la barre de progression est supérieure à 5 donc en journalier est uniquement journalier effectivement j'ai un risque de retournement voilà comment on va analyser c'est un de ces market analyzer l'avantage analyse technique de ce market analyzer il est assez il va vous permettre un lorsque vous recherchez un moment opportun pour clôturer une position de lorsque vous recherchez à vous positionner sur les valeurs au début d'une nouvelle tendance et 3 permet de confirmer une tendance en cours pour la confirmer il suffira de vérifier que le risque de probabilité de retournement est inférieur à 5 alors on me pose une question faut-il tracer des lignes de tendance non pas besoin de tracer des lignes de tendance puisque la tendance est détectée automatiquement grâce à la colonne tendance majeure pourquoi cette bâton alors on me demande pourquoi en fait plus vous avez un nombre d'indicateurs qui indiquent des signaux de contre tendance plus la probabilité de retournement est importante d'ailleurs si je passe la souris c'est ce qu'on va vous indiquer votre tendance est baissière mais cette forte tendance est fortement compromise d'un niveau de 7 sur 10 est ce que ça vous paraît clair comme ça alors que pour des valeurs comme celle ci j'ai une valeur qui est en tendance haussière mais la probabilité de retournement est seulement d'un sur d'un sur dix donc très faible donc le ma tendance est continuel vous avez eu c'est hyper hyper simple je vais vous faire une petite aparté toujours toujours en rapport avec cette détection de tendance il est important et nécessaire de bien choisir ses unités de temps en fait chaque personne lorsque je vais faire ma démonstration moi vous allez voir que je vais travailler en journalier et en hebdomadaire je me mets dans la peau d'un investisseur moyen long terme et donc il sera important de déterminer pour vous en tout cas d'être conscient de votre profil analyse technique en gros combien de temps vous allez passer à la faire quel type de produits avec quel type de produits vous allez travailler et comment est ce que vous allez combien combien de temps vous pensez pouvoir garder en fait les produits avec lesquels vous allez travailler donc c'est grâce à ce profil que vous déterminerez si vous travaillez en jour en hebdomadaire en une heure en quatre heures ça c'est très très important pour la suite moi comme je viens de vous le dire je vais me mettre dans l'impôt d'un investisseur action plutôt moyen long terme et on travaillera sur de du jour et de la semaine ça c'est très 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 important voilà donc là on a vu le risque de retournement on va voir un deuxième market analyzer qui est tout aussi intéressant qui se trouve également dans votre wall master xe qui va s'appeler le wti wall data trend alors à l'inverse du la recherche de retournement celui ci est un market analyzer de détection de suivi de tendance en fait c'est toujours une exclusive ou une exclusivité wall data le wti une arme redoutable pour tout investisseur ou trader qui cherche à capturer les tendances du marché toutes les valeurs intéressantes et le bon timing d'intervention sont dégagés à travers ce market analyzer et attention je vous le dis une fois que vous aurez bien compris son fonctionnement vous n'arriverez plus à vous en passer alors principe de fonctionnement très court le wti utilise une utilise une analyse pluridimensionnelle de trois moyennes mobiles c'est à dire qu'on va utiliser trois moyennes et on va utiliser plusieurs techniques comme la détection de la pente la vitesse de progression le position entre les moyennes pour détecter de manière synthétique le meilleur moment où une tendance va débuter d'accord ça vous paraît clair jusqu'ici ou pas en théorie c'est très simple il suffit de prendre position dès que le wti montre qu'une tendance débute parfait et ensuite suivre votre opposition alors on va on va le détailler très rapidement comment est-ce qu'il s'analyse alors la première colonne toujours pareil la détection de la tendance par une flèche qui va vous indiquer la tendance en cours d'accord hyper simple voyez que si je place la souris dessus toujours technologie des attescents le wti le wall data train indicateur est positif la tendance de fond est donc haussière hyper hyper simple par contre grâce à la technologie du wti on va pouvoir qualifier la force de cette tendance c'est à dire plus la tendance sera forte plus la barre de progression sera importante donc ici je vais avoir une tendance qui est assez petite alors qu'ici lorsque je vais passer la souris la force de la tendance indiquée est de près de 50% donc je vais avoir une tendance qui est beaucoup plus forte regardez sur le graphique effectivement j'ai une tendance haussière qui est assez importante est-ce que jusqu'ici ça vous paraît clair parfait donc je continue nous avons associé avec le wti des oscillateurs bornés permettant d'affiner l'analyse et sélectionner les valeurs avec lequel vous allez pouvoir encore intervenir c'est à dire on va parler maintenant de timing un peu avec l'analogie du train je vais vous je vais prendre une tendance et je vais être sûr que je sois toujours bien au bon moment dans cette tendance pour ça on a utilisé une technique est hyper hyper simple que toi exactement on m'a déjà écrit le feu tricolore c'est tout à fait ça alors j'ai un petit feu tricolore qui va être rouge jaune ou orange et vert donc l'analogie elle est simple vert j'y vais orange c'est incertain rouge j'y vais pas c'est trop tard donc pour cela on a utilisé les des oscillateurs ce que j'appelle oscillateur ben on va retrouver le rsi et la stochastique toujours des indicateurs de tendance qui vont nous permettre de conforter et d'analyser notre timing donc du coup ça reste super super simple vraiment le concept j'ai une flèche verte c'est haussier ma barre de progression plus est importante plus ma tendance est forte mais avec le souci d'avoir un timing qui est toujours correct vous remarquerez qu'il existe des signaux marqués new le new indique une tendance débute et là ça devient très intéressant si nous repartons de ce que nous avons vu il ya quelques minutes avec la détection des risques de retournement on a vu tout à l'heure qu'on était capable en risque de retour dans les recherches de retournement de détecter une tendance majeure ça c'était génial c'est le premier point numéro 1 on est capable de détecter si cette tendance est en train de s'essouffler ou si on espère qu'elle peut continuer donc ça c'est ce qu'on a vu dans le risque de retournement imaginez-vous associé au wti on pourrait même savoir si lorsque nous sommes dans une tendance majeure s'il est possible de détecter un début d'une nouvelle tendance dans cette grande tendance majeure pour ça il faudrait que le market analyzer soit capable de travailler sur une unité de temps plus long terme pour la natte la tendance majeure et sur une idée de temps un petit peu plus court terme pour avoir un début de détection de tendance est ce que je me fais bien comprendre pas trop je vais recommencer je vais dire différemment la prochaine étape alors on me demande le wpi le wipi en fait c'est un petit peu particulier ça va vous permettre à un instant t il fera pas partie de ma démonstration parce que c'est pas tout à fait bien sûr on va avoir un exemple le wpi c'est juste pour savoir si à l'instant t à la minute où je vous parle c'est le bon moment pour rentrer ou pas en position donc ça il va pas rentrer dans le cadre de ma super méthodologie sur l'analyse des tendances c'est vraiment un petit un plus le wpi en l'occurrence pour ce que nous allons faire dans la démonstration vous allez voir qu'on n'en a pas forcément besoin donc le principe de la super méthode de la super méthodologie pour trade et zen ça va être être quoi ce que je vais vous mettre en place dans quelques secondes et vous allez voir celle là ça va devenir génial alors on me demande si c'est pour le forex ou pas ce que je vais vous montrer ça marche avec tout alors c'est simple puisque c'est mathématique que ça soit du forex que ça soit une six caves que ça soit un certificat un turbo ou une action le principe est le même une tendance c'est une tendance peu importe que ça soit du forex une action une tendance haussière c'est une tendance haussière l'analyse d'un début de tendance c'est pareil peu importe le produit que les acheteurs attirent des tirent de l'euro dollar à la hausse ou que les acheteurs tirent de l'action au bnp paris bas le principe mathématique reste le même et c'est ça qui est génial ensuite on me demande à quelle unité de temps et c'est pareil peu importe l'unité de temps vous êtes court terme vous travaillez avec du court terme vous êtes long terme vous travaillez avec du long terme le logiciel s'adapte très facilement à votre profil d'investissement est ce que c'est compliqué vous allez voir dans quelques instants que non c'est hyper hyper simple j'ai créé pour cette dernière étape et pour que ça soit vraiment génial de bien comprendre à quel point c'est simple un market analyzer qui va associer la recherche de retournement qui est sur la partie gauche avec du wti d'accord est ce que ça c'est clair pour tout le monde on retrouve la colonne détection des tendances majeures on retrouve la colonne signaux de contre tendance probabilité de retournement et wall data trend indicateur wti est ce que ça vous paraît clair en fait j'ai pris le premier qui est fourni le deuxième et je les ai fusionné en un ce que nous allons faire et vous allez voir que c'est là que ça devient génial nous allons commencer par détecter des grandes tendances majeures et un potentiel long terme pour cela vous remarquerez ici alors je vais essayer de le mettre en évidence à noter alors voilà c'est bon j'ai retrouvé à noter vous remarquerez ici que ma colonne est en semaine d'accord donc c'est à dire que ma tendance majeure donc je reviens avec le graphique qui est juste à côté maintenant ma tendance majeure ici je vais non plus la détecter en jour mais en semaine l'avantage considérable c'est que je vais avoir une vue long terme très long terme pour ne jamais travailler à contre tendance alors on me demande pourquoi crédit agricole a disparu puisque tout à l'heure crédit agricole avait été analysé en journalier là maintenant le tableau va travailler sur une unité de plus long terme donc je travaille déjà sur une unité du plus long terme pour effacer tout ce qui est à contre tendance majeure donc là je vais travailler sur les grandes grandes tendances lorsque j'avais une moyenne mobile tout à l'heure qui faisait 20 50 et 100 au lieu qu'elle fasse 20 jours 50 jours et 100 jours je fais cette même étude sur 20 semaines 50 semaines et 100 semaines c'est très très important d'avoir cette vue long terme lorsque vous allez prendre position et même pour vous quelle que soit votre méthode on essaie toujours de travailler avec au moins 2 ou 3 unités de temps puisque c'est pas parce qu'une action est en train de monter qu'elle n'est pas dans une tendance majeure baissière par exemple et vice versa donc on va travailler tendance majeure tendance long terme hebdomadaire l'analyse est identique je vais avoir les tendances haussières et les tendances baissières la colonne s'adapte automatiquement à la période de temps choisi oui tout à fait quand je mets semaine toute la colonne va travailler uniquement en semaine la deuxième signaux de contre tendance la même chose en fait tout ce qui était risque de retournement est passé en semaine donc je vais détecter un risque de retournement en semaine la méthode de travail va être assez simple en associant ces deux outils on va pouvoir rechercher une tendance majeure et un tendance hétamine dans une unité de temps mineur donc tendance majeure haussière ou baissière on va essayer de trouver quelque chose d'assez intéressant alors regardez bien je vais vous donner un cas bien concret très très intéressant voilà vous allez voir vous allez tout de suite comprendre voilà j'ai analyse le nasdaq 100 le nasdaq 100 je vais avoir un ensemble d'actions dans lequel j'ai trouvé des tendances majeures et de tendances majeures haussières et baissières malheureusement visuellement il reste encore beaucoup de valeur je vous ai promis je vous ai vendu moi un market analyzer ultra puissant rapide qui filtrerait et trier en l'occurrence ce qui m'intéresse moi c'est de trouver les valeurs qui vont répondre à certaines conditions à certains critères le premier critère qui m'intéresse je ne veux moi que les valeurs qui ont une tendance qui débute toutes celles qui sont dans le orange ou le rouge ne m'intéressent pas clairement toutes les tendances qui sont déjà finies ou qui sont ou il est trop tard à intervenir ne m'intéresse pas je vais donc activer un filtrage en cliquant sur le bouton de filtrage de filtrer 1 les risques de retournement 2 je veux filtrer le tendance et timing donc je valide et d'un marché qui contenait 100 valeurs et en quelques secondes je vais me retrouver avec un marché qui contient magie 6 valeurs donc vous avez vu en quelques clics j'obtiens les valeurs depuis un alors quand je dis marché ça peut être une liste personnelle imaginez-vous vous avez déjà des valeurs dans votre portefeuille ou des valeurs que vous avez déjà acheté vous appliquez la méthodologie risque de retournement plus WTI et vous lui demandez le même filtrage en deux clics pour qu'il ne vous ressorte que les valeurs qui correspondent à vos critères en l'occurrence celle qui va m'intéresser et je vais vous laisser me dire un petit peu comment l'interpréter ça va être Liberty Global d'après vous sur cette valeur Liberty Global PLC est-il intéressant d'acheter ou de vendre alors déjà d'acheter ou de vendre d'après vous quelle serait l'opportunité de se positionner sur cette valeur alors dites moi ah vous me faites plaisir je vois que tout le monde ah d'accord alors je vois qu'une grande majorité a dit ah j'ai des attendre et j'ai des si j'ai un petit peu de tout alors je vais vous expliquer pourquoi si je devais acheter une action du Nasdaq ou la vendre j'achèterais et pourquoi je l'achèterais 1. première analyse tendance majeure haussière donc on est d'accord la tendance majeure est haussière on voit bien que les cours sont bien haussiers ça c'est véridique visuellement graphiquement c'est validé deuxième chance deuxième chose par contre probabilité de retournement bah aucun quasiment aucun donc j'ai bien une tendance haussière mais rien n'indique que la valeur va se retourner ou presque rien un niveau de retournement faible donc ma tendance long terme haussière de ce fait est confirmée on est tous d'accord j'ai une tendance haussière et un risque de retournement faible tendance haussière long terme confirmée maintenant je vais m'attarder sur l'unité de temps court terme principale qui est en jours en gros c'est l'unité de temps avec laquelle je vais travailler quotidiennement et là ça m'indique qu'en journalier j'ai un début de tendance haussière donc si je regarde bien j'ai un début de tendance haussière en plus surtout que je viens de rebondir sur un support ce qui est doublement confirmé un début de tendance haussière qui vient d'être affiché donc c'est magique j'ai toutes les conditions sont réunies pour prendre position sur cette valeur une tendance majeure je serai dans le canal haussier en long terme un retournement très faible voire quasi nul et en plus en unité de temps plus court terme un début de tendance haussière donc là c'est en fait c'est comme ça que vous allez l'utiliser c'est le moment idéal pour prendre votre position est-ce que ça, ça vous paraît clair ? est-ce que vous vous dites c'est facile je vais pouvoir le refaire très facilement à la maison ? parce qu'il faut que ça reste aussi simple que ça et vous allez voir que c'est redoutable l'avantage c'est que c'est une méthode simple c'est basé avec des outils simples que vous allez pouvoir appréhender très simplement c'est à dire que c'est il n'y a pas d'indicateur qui sort de je ne sais vous avec des formules mathématiques complètement abracadabrantesques des moyennes mobiles 5 oscillateurs très connus mais par contre combinés entre eux filtrés de manière automatique et on obtient un résultat très très intéressant et vous voyez qu'en plus grâce aux chart experts intégrés dans votre Wellmaster XE également par une autre méthode d'analyse technique ce que j'expliquais tout à l'heure non pas numérique mais plutôt chartiste ça reste aussi validé alors on me pose une question je reste interrogatif sur le choix des périodes d'analyse utilisées je vais revenir un petit peu et c'est vrai que vous avez raison quand les gens débutent l'analyse technique la première chose que je vous conseille de faire c'est de situer votre profil en gros il faudra impérativement bien savoir combien de temps vous allez passer dessus quel type de produit vous allez travailler pour bien sélectionner les unités de temps avec lesquelles vous allez travailler je dirais que c'est le fondement de tout les personnes qui ne travaillent pas avec les bonnes unités et qui va travailler en jours hebdomadaires comme je l'ai fait moi et qui va s'attendre à passer 3-4 ordres par jour c'est pas la peine ça ne fonctionnera pas il faut bien déterminer son profil d'investissement vous voulez passer du temps dessus travailler par exemple en 5 minutes et 30 minutes vous allez passer quelques temps en 5 minutes le soir ou une fois de temps en temps par semaine vous êtes long terme travailler en jours hebdomadaires voire même hebdomadaires mensuels un day trader peut travailler avec des unités de temps très courtes allant de 2 à 30 minutes par exemple un swing trader intraday qui va faire quelques ordres par jour travaillera entre 30 minutes et 4 heures par contre le très long terme travaillera avec des unités de temps hebdomadaires donc interrogatif sur les unités et les périodes de temps utilisées en fait elles seront personnelles à chacun l'avantage absolu du Wallmaster pour ça c'est que c'est hyper hyper simple de les changer vous voyez je me suis mis en hebdomadaire et journalier si j'étais un trader je me mettrais ici paf en 10 minutes et puis ici en unités de temps court terme peut-être en 5 minutes ou 1 minute plutôt donc j'aurais mes deux unités de temps qui correspondent à mon profil d'investissement je vous dirais qu'une fois que vous avez votre profil que vous êtes conscient du temps que vous allez passer dessus et la manière dont vous allez travailler alors vous avez déjà fait 50% du travail ensuite vous assimilez une méthode que vous appréhendez correctement que vous arrivez bien à comprendre je vous conseille des méthodes simples un peu comme celle que je viens de vous présenter et là vous serez redoutable sur le marché on me pose une question sur les paramètres du WTI sont-ils définis ? alors sachez que dans votre Wallmaster XE que ce soit dans risque de retournement ou dans WTI vous pouvez modifier les paramètres des indicateurs je ne vais pas rentrer dans la partie technique mais vous avez des petits boutons ici vous voyez comme je le montre ici avec un marteau et une clé à molette qui vous permettra de modifier les moyennes si vous vous pensez que dans votre méthode à vous préférez travailler avec des moyennes différentes de 5, 25 et 50 par des moyennes 3, 7 et 21 vous avez cette possibilité d'affiner un petit peu cette technologie alors on me demande quand la volatilité est différente entre les métropécieux, les actions, le CAC, le DAX et ainsi de suite je suis d'accord, chaque type de produit mais je dirais même entre chaque action la volatilité va être différente maintenant une moyenne mobile reste une moyenne mobile un RSI reste un RSI, la seule différence vous changerez peut-être les bornes de vos indicateurs pour qu'ils soient plus ou moins réactifs au lieu de travailler avec un RSI 14 vous travaillerez avec un RSI 9 qui va être un petit peu plus dynamique mais la méthodologie que je vous ai montré là reste identique, reste la même on va essayer de prendre 2-3 autres exemples au moins pour être sûr que vous avez bien appréhendé parce que ça reste, on va rester dans la même simplicité je vais changer, on va changer de marché on va essayer de trouver un marché comme le SRD allez, alors pour changer de marché vous avez vu que dans vos toiles MasterX Hub vous avez accès à tout un ensemble de marchés que ça soit des secteurs Eurostox, des secteurs Euronext des compositions d'indices sectoriels, vos propres portefeuilles le Wall MasterX Hub vous apporte tous ces outils là alors on va prendre le SRD on va essayer de travailler sur le SRD alors je ne vous cache pas que je sais qu'il n'y aura pas de signaux particuliers parce que j'ai quand même regardé juste avant d'où le fait que je me sois allé sur l'ASDAQ mais on va essayer de voir si tout le monde a bien appréhendé la méthode pour moi c'est le plus important on va essayer de retirer le filtrage on va hop, d'un simple clic je retire le filtrage puis on va essayer de voir quelques exemples concrets alors on pose une question assez intéressant finalement dans le WTI, seul le voyant vert permet d'intervenir les autres préconisent l'abstention alors oui ce sont des préconisations par exemple le voyant jaune ça indique que vous allez prendre des risques ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas après à vous de les prendre ou pas c'est tout à fait ça alors on va essayer de trouver des exemples intéressants je ne sais pas, même si je sais que du fait qu'il n'y en a pas si je prenais cette valeur là, par exemple orange pour vous, orange, quelle est la tendance majeure de cette valeur ? parfait y a-t-il un risque de retournement important ? voilà, non la valeur en plus court terme, la tendance est-elle haussière ou baissière ? je suis super content parce que vous avez vu, on a passé même pas 40 minutes d'explications et absolument tout le monde donne les bonnes réponses donc ça prouve quand même que c'est hyper simple donc une tendance majeure haussière, pas de risque de retournement la valeur est haussière même en court terme est-ce que j'achète ou je vends ? honnêtement pour l'instant, ni l'un ni l'autre vu que j'ai aucun signal qui m'indique un départ donc il n'y a pas de nouvelle tendance détectée même si la tendance de fond est haussière il n'y a pas de raison que je vende puisque pour l'instant tout est haussier et surtout qu'il n'y a pas de risque de retournement voilà, un exemple parmi tant d'autres c'est pas un sujet, il n'y a pas de signal porteur mais ça montre que c'est très facile d'analyser c'était juste ça que je voulais vous démontrer voilà, dans ce webinaire en fait ça s'achève en conclusion, j'espère que vous aurez compris qu'avec le Wildmaster XE, on a un outil efficace, retoutablement efficace et simple on a pu aborder plusieurs fonctionnalités de votre Wildmaster XE et j'espère que ça vous aura apporté une vision un peu plus globale de son utilisation et de sa simplicité j'espère vous revoir très prochainement dans nos prochains webinaires que nous faisons quasiment toutes les semaines on abordera un nouveau thème, de nouvelles méthodes et j'espère que vous serez encore aussi nombreux voire plus nombreux à bénéficier de toute cette puissance du Wildmaster XE je vous souhaite une très bonne fin de journée sachez que ce webinaire est enregistré donc vous pourrez le revoir d'ici quelques jours voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt